Le spectacle basson plein ! Exactement ! En plein effort ! Le spectacle basson plein et vous pouvez voir que quand tu penses que cette joyeuse équipe se retrouvera au coeur de la vie parisienne Ça m'a fait un peu peur d'ailleurs au début parce que quand il nous a dit on va tout casser on va tout reprendre à zéro ce truc là c'était un disco en reggae ça c'était rock'n'roll on va le faire balade donc tous les points de repère ils étaient complètement complètement cassés Dans la déconstruction j'ai plus le souvenir de Tonton bâton qui est passé du morceau un peu funky en 4x4 à un truc vraiment afro en 6-8 avec changement on a carrément changé la mesure on est carrément allé vers un truc très très africain La mesure c'est quoi ? C'est à dire que par exemple au début il y a un rythme de batterie qui va faire sur Tonton bâton au départ et là ça finit vraiment un truc africain C'est carrément un autre feeling rythmique On a créé carrément une boucle la boucle rythmique en fait qui sert de socle au morceau on l'a fait en 3 minutes avec une petite boîte assemblée un micro juste en faisant les imbéciles dedans Il m'impressionne tout le temps ça veut dire qu'il a une palette vocale qui est hallucinante quoi il peut faire des choses très aiguë très légère d'un seul coup passer à autre chose très rock'n'roll en mettant juste la pointe de rail et de casser juste ce qu'il faut et toujours très juste Et puis à fond par rapport au texte quoi ça veut dire qu'il met vraiment sa voix au service de la chanson quoi C'est à dire qu'il adapte vraiment le timbre et le grain de voix à l'émotion qu'il va faire passer Et c'est un plaisir de justement parce qu'il y a des belles mélodies je veux dire quand on joue du piano derrière On pose les armeaux et ça sonne tout seul quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher pour aider C'est une chanson voilà c'est une vraie chanson avec une vraie mélodie quoi qui reste C'est un chanteur c'est un musicien il a une vision globale de la musique donc pour nous musiciens c'est vraiment C'est vraiment agréable quoi parce que dès qu'on propose une idée il va de suite comprendre le truc il va de suite s'adapter C'est pour ça qu'on a eu une telle liberté d'entrée quoi et pas forcément il n'y avait pas de limites enfin il n'y avait que nos limites personnelles à chacun quoi Mais c'était super ouvert au niveau créatif quoi C'est vraiment trois potes quoi c'est vraiment trois potes c'est la première fois que je travaille avec Qu'il n'y a pas de relation chanteur chanteur et musicien voilà Non et la musique et la créativité il y a du fun il y a de la complicité Il y a qu'on vit tous les trois, il y a on se couche à cinq du mat' on finit de travailler à deux on va manger mais quoi qu'il arrive on va manger et débriefer et raconter des conneries et boire un bon verre de vin Moi je sais que j'ai choisi ce métier pour faire pour ça Je ne veux plus jamais t'aimer comme je t'aime encore Je ne veux plus jamais t'aimer comme je t'aimerai plus encore D'accord 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 plus fort plus fort plus fort d'accord si super allez Comme ça comme ça J'ai plaisir à mes idées comme ça Il est l'amour comme mon univers L'amour 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 Sous-titrage ST' 501